Salut. Je reçois toujours des messages durant mon absence. Il y en a un que j'ai reçu récemment de Simon, qui a un message de départ ou quasiment sur le départ. Ça me fait toujours choque de recevoir ce genre de message. J'aurais toujours envie de me tenir à côté sur le siège passager et avant que tu tournes la clé, te dire mille et un trucs que tu devrais savoir avant de te lancer. Mais je crois qu'après ces cinq années sur la route, 2010, ces sept dernières années sur la route, s'il n'y avait qu'une seule chose que j'ai appris très récemment et que j'aurais envie de te partager, ça serait ça. Le bonheur, après tout, est une activité originale aujourd'hui. Le jour où tu décides de prendre la route pour y vivre à l'année, tu pars pas avec les mêmes bagages que tout le monde. Et je pars pas uniquement de ce qu'il y a dans ton véhicule ou sur ton compte en banque. La vie t'a mis là. Après tout ce que tu as pu traverser, tes anciens boulots, tes amours perdus, ton éducation, et tout ça a fini par faire germer en toi une certaine idée de la vie, de qui tu es et de ce dont tu es capable ou pas. Mais, ce jour-là, il y a une valise mentale qui va te coûter très cher si tu la laisses pas derrière toi. Travail ou vacances. Parfois les termes changent, mais c'est du pareil au même. Quand t'es encore incarcéré dans le système scolaire, c'est soit t'es à l'école, soit t'es en vacances. Après quand t'as l'âge de te faire exploiter, t'es soit au travail, soit en congé. Et puis ensuite, si t'es encore là, t'es soit actif, soit à la retraite. C'est logique, tu me diras. Tu devras toujours te trouver dans une de ces deux cases. Eh bien aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu devrais jamais te trouver dans aucune de ces deux situations. L'une des premières choses qui va te tracasser quand tu vas prendre la route pour un temps indéfini, c'est de trouver un travail. Surtout si t'as peu, voire pas d'économie, ça va vraiment devenir central comme questionnement. Et ça va créer en toi une forme d'urgence et de stress. Il y a une chaîne YouTube que tu connais peut-être déjà, qui s'appelle le précepteur, où Charles Robin t'explique des concepts a priori faciles, simples, que tout le monde pense comprendre. Mais pour le faire, il se sert de l'étymologie. Et là, c'est le bug. Ton cerveau, il doit faire un changement de direction tellement rapide, tu tombes sur le cul. Au basket, on appelle ça un crossover. Du coup, ça serait peut-être important de commencer par là, de se poser la question. Qu'est-ce que c'est l'étymologie du mot travail ? Ça veut dire quoi ? À la base. Travail, 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 travail. Ah, travail. Tourmenter psychologiquement, soumettre, torturer. Aujourd'hui, ce qu'on entend par travail, c'est assez vaste. Mais en général, on fait référence à une activité rémunérée. Un système où tu échanges du temps de vie contre de l'argent. Et en dehors du malaise général et des suicides qu'il génère, c'est plutôt bien vu. Parce qu'il est inconsciemment ou pas lié à la notion d'utilité, d'effort, de mérite et bien sûr, de salaire. Travailler plus pour gagner plus, disait le poète. Je ne sais plus comment gagner, ça plaît. Avant de prendre la route, je me suis retrouvé dans des secteurs professionnels très, très différents. J'ai bossé dans la viticulture, dans l'animation, dans la manutention, j'ai bossé dans l'agroalimentaire, j'ai bossé dans la restauration, j'ai bossé dans une banque, j'ai bossé dans le bâtiment. Je te rends oublié. Et il y avait un truc qui sautait aux yeux. Mais vraiment qui sautait aux yeux. Et que j'ai mis longtemps à comprendre. Parce que, si depuis que t'es petit, on te dit que le jaune n'existe pas, bah t'as du mal à avoir les citrons ? Histoire vraie. Imagine-toi, tu bosses pour la Croix-Rouge. T'es sous-payé, voire bénévole, et ton job consiste à quoi ? À distribuer des soupes chaudes pour pas que des gens crèvent de froid sous des ponts. Ok, imagine-toi maintenant, tu bosses dans une banque. T'as même pas besoin de payer ton resto tous les midis parce qu'on te le paye. Et ton job consiste à remuer des numéros dans un ordinateur. Le tout dans un bureau surchauffé. Tu vois toujours pas le citron ? Ok, alors j'en ai une dernière. Imagine-toi, t'as une pioche, t'es sur une voie ferrée et tu casses du caillou. Y'a un cagnard de dingue. Ton job consiste à dégager des gouttières en béton le long des voies ferrées pour faire passer des câbles d'alimentation pour les trains. T'es pas le seul Dalton. Y'a un autre intérimaire avec toi qui casse des cailloux et avec toi depuis des kilomètres. Et avec vous deux, y'a trois types qui sont là à l'ombre. Et ces types discutent de golf toute la journée. Car oui, ils sont tous mieux payés que toi. Ces gars-là, ils bossent pour la SNCF. Ça pourrait être n'importe quelle boîte. J'ai rien contre les gens de la SNCF. J'ai même des gens très très proches à moi qui bossent. Donc voilà, je voulais que ça soit clair. Mais il se trouve que ces trois types-là, en l'occurrence, sont de la SNCF. Ils sont jamais éloignés à plus de cinq mètres les uns des autres et ils ont tous un toki-wouki. Et leur job c'est quoi ? C'est assurer ta sécurité. Donc y'a un gars qui regarde par là, voir s'il y a un train qui arrive. Y'a un autre gars qui regarde par là pour voir s'il y a un train arriver de l'autre direction. Et y'en a un troisième qui surveille les deux autres. Et y'a qu'un seul train par jour. T'es au milieu des Landes, c'est un train de marchandises qui passe après ta débauche. Et un jour, t'es là, t'es en galère. Tu soulèves un couvercle de béton qui pèse une tonne. Ton collègue Dalton est déjà occupé. Et il faut que t'attrapes ta pioche. Elle est trop loin. Et tu vois un de ces trois types qui a la pioche à ses pieds. Et tu lui demandes « Excusez-moi, est-ce que vous pourriez me passer ma pioche s'il vous plaît ? » Et le gars ne te regarde même pas et dit « C'est pas dans mes compétences ». Et à ce moment-là, t'éclates de rire. Tu fais tomber la gouttière qui éclate sur le sol. T'es mort de rire. Vraiment mort de rire. Parce que ça y est, c'est clair. T'as compris. Tu vois les citrons. Tu viens de comprendre en fait que le travail, l'utilité, la pénibilité, le mérite, le salaire, tout ça est complètement décorrélé. C'est pas parce que t'as un travail que t'es utile. C'est pas parce que t'as un travail que t'as un salaire. C'est pas parce que t'as un travail que t'as du mérite. Ça n'a rien à voir. Alors pourquoi dans l'imaginaire collectif, on englobe systématiquement le travail de tous ces amalgames ? Parce que ça arrange tout le monde. Ceux qui sont sous-payés acceptent de le faire parce qu'après tout, ils ont un travail tout de même. Et ceux qui ne font rien et qui sont bien payés se disent qu'ils le méritent parce qu'après tout, ils ont un travail. Du coup, dans la confusion générale, on ne voit pas la différence et on se dit qu'un travail en vaut bien un autre. Il n'y a pas de saut métier, tout ça, tout ça. Le souci dans cette fiction du travail, c'est pas tant qu'elle est complètement fausse. C'est que si toi, dans l'urgence de ta situation sur la route, tu y crois une seule seconde, mais t'es foutu. Il y a quelques temps, j'ai reçu un message de Nicolas qui m'a encouragé à trouver un travail. Parce que le travail, ça sociabilise, ça forge. On est fiers comme ça de pouvoir distribuer sa caillasse à nos animaux et tout un tas de personnes. Et j'ai envie de dire, c'est un peu ce message qui m'a donné le déclencheur pour faire cette vidéo. Donc merci Nicolas. Je vais revenir sur cette notion de travail qui forge et prendre l'exemple de mon papa. Tu vois, mon papa, il a travaillé pendant plus d'une quinzaine, vingtaine d'années dans les vignes. Quand je vois la radio de son dos aujourd'hui et que je le vois complètement foutu après quatre opérations, et le fait qu'après toutes ces années, il se soit fait virer comme un ouvrier respectable pour donner l'exemple aux autres de pas se mettre en arrêt, ça a quand même peut-être pu l'aider à se sociabiliser. Pas tant. Pas tant. Blague à part. Je sais que Nicolas n'était pas de mauvaise intention en m'envoyant ce message. Mais s'il pensait que je ne travaillais pas, il pensait que j'étais où ? Dans la deuxième case. On y vient. Bon, déjà Nicolas, je veux te dire, je te dédouane totalement de penser que j'étais en vacances. Quand t'es nomade, à pied ou en véhicule, il y a personne qui va venir discuter avec toi et pas terminer cette discussion par « Allez, salut ! Bonnes vacances ! » C'est assez systématique. Ça nous fait toujours rire. Parce que dans le monde, dans leur monde, il y a deux cases. Travail, vacances. Et du coup, si t'es pas dans un bureau à scroller sur Facebook et faire semblant que tu bosses ou tousser dans une usine, ben t'es forcément dans la deuxième case. Ah, les vacances. Alias l'eldorado. Dans la plupart des esprits, c'est canapé, Netflix, voyage de consommation. Surtout pas faire d'efforts. Rien faire d'utile. C'est là qu'est le plaisir. Et souvent, c'est la seule solution dans laquelle ceux et celles qui envisagent de partir en véhicule arrivent à se projeter. Ils se disent « Je vais mettre de côté et quand j'aurai trois sous, si j'y arrive, je prendrai mes vacances ou mon chômage si je suis en fin de contrat et je partirai. » « Je suis pas convaincu. » Problème numéro un, c'est sans issue. Ou plutôt si, c'est toujours la même issue en fait. La personne, elle dit partir pour une nouvelle vie, d'une durée indéterminée, confidence pour confidence. Elle sait pertinemment que cette durée sera complètement dictée par le montant de ses économies ou de ses indemnisations. Mais elle espère secrètement et sincèrement qu'il se passera quelque chose. Je le sais très bien parce que j'en suis passé par là. Et si tu vis vraiment sur la route à l'année, cette personne, tu lui as jamais parlé. Ou en tout cas, jamais très longtemps parce qu'elle change de spot tous les jours. On va aller faire le plein. Vite, 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 pour profiter un max, partir d'un endroit alors que t'es à peine arrivé, passer sa journée à conduire d'un point brillant à l'autre comme un papillon de nuise ou sky in, c'est ça la van life. Je veux dire la van, van life. Donc voilà, je suis complètement éclaté. Au bout de quelques mois, voire quelques années, selon son niveau d'économie, sans surprise, cette personne est littéralement épuisée, n'a plus un rond et retourne à ses occupations. Problème numéro 2. La liberté est un effort. Alors je sais que c'est quelque chose d'assez mal compris, parce que c'est pas très glamour alors on n'en parle pas beaucoup. On a l'illusion que les vacances, c'est la liberté. Soit on se laisse aller, voilà, on ne fait plus rien. Far niente, doit être pied en éventail. Soit on suit toutes ses envies, on fait ce qu'on a envie, je fais ce que je veux avec mes cheveux, tout ça, tout ça. On a ces deux dimensions là. Ça n'a rien à voir avec la liberté. Là encore, c'est deux mots qui n'ont strictement, strictement rien à voir. Parce que si t'espères te la couler douce, tranquille, en vacances comme dans ton appart, à l'intérieur d'un véhicule à l'année, ça va être la douche froide. Au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire que, surtout si tu as un petit véhicule comme le mien, je vais te donner une situation de la vie de tous les jours pour que tu comprennes bien. Disons, je t'en prends une au hasard. Prendre une douche chaude. Quand j'étais dans mon appart, ça se passait comment ? J'allais jusqu'à la salle de bain, j'enlevais mes vêtements et je tournais le robinet d'eau chaude. Abracadabra, je viens de prendre une douche chaude. Maintenant, je suis dans ce petit véhicule et je veux prendre une douche chaude. Si je suis là où je suis en ce moment, il va falloir que je cherche un endroit à l'abri des regards indiscrets, que j'y aille en véhicule. Une fois que j'y suis, je regarde s'il y a un endroit à peu près plat où je peux monter ma cabine de douche. Une fois que c'est fait, puisqu'il y a du vent en ce moment, je dois planter des sardines ou des pois pour stabiliser la tente. Une fois que c'est fait, je mets le sol de la cabine de douche. Une fois que c'est fait, je vais aller chercher de l'eau. Ah oui, parce que tu n'as pas une trappe magique à eau infinie comme dans les maisons. Il faut que tu ailles la chercher quand tu es en véhicule. Donc je vais chercher de l'eau, je la ramène à mon véhicule. Une fois que je la ramène à mon véhicule, il faut que je la chauffe. Donc je prends ma petite casserole, je fais chauffer l'eau. Une fois que c'est fait, je mets cette eau dans un système de douche. Une fois que c'est fait, je mets le système de douche dans la cabine. Une fois que c'est fait, je peux toujours pas aller prendre ma douche. Je vais devoir préparer mes habits parce qu'à la sortie de la cabine, en fait, il fait froid. En fait, c'est pas comme dans l'appart où quand tu sors de ta cabine, t'es dans ta salle de bain. Non, là, quand tu sors de la cabine, t'es dehors. T'es dehors, il fait quoi ? T'es trois degrés. Donc, t'es obligé de préparer tes habits avant. Une fois que t'as préparé tes habits avant, ok, tu peux aller prendre tes cinq litres d'eau chaude pour te doucher. Et ça, c'est juste pour prendre une douche. Oui, mais enfin, t'exagères, tu pourrais avoir un camping-car. Ok, déjà, il faut avoir les ronds. Et en plus, ceux qui sont en camping-car ne sont pas exemptés d'efforts. Ils doivent eux aussi aller chercher de l'eau. Ils doivent eux aussi trouver un moyen de la chauffer. Ils doivent aussi trouver un emplacement à peu près plat pour se poser. Et pour eux, ça devient d'ailleurs très compliqué en France parce qu'il y a plein de panneaux illégaux qui commencent à pousser et fleurir partout en France. Et ça devient très compliqué d'être libre en camping-car en France aujourd'hui. Après, si tu me dis d'aller en camping à l'année avec mon véhicule, j'enlève les quatre roues et j'achète un appart en fait. Après, il n'est plus question de liberté ou de nobadisme. Donc, tout ça pour te dire que la liberté, ça passe par l'effort. Problème numéro 3. En fait, le problème qu'il y a avec la vie en vacances, c'est pas propre à la vie en véhicule. C'est un problème de fond. C'est que si tu prends le concept de vacances et que tu le pousses dans ses extrémités, tu comprends que c'est une impasse. Imaginons. Imaginons le truc, ok. Les vacances, c'est rien faire. Chips Netflix. Très bien. On va faire dix jours de canapé. Chips Netflix. Au bout du onzième jour, on se lève du canapé. Comment on se sent ? Non, mais les vacances, c'est aussi se faire plaisir, dépenser. Ok, très bien. On va sortir faire du shopping. On va faire onze jours de shopping non-stop. D'accord ? On se prend tout ce qu'on veut. On craque complètement. Voilà. On y va. Toutes les boutiques et tout. Au bout du onzième jour, on a le monticule d'achat qu'on a fait. Voilà. On a cette belle montagne devant nous. On regarde autour. On regarde notre truc. Comment on se sent ? Non, mais partir en vacances, c'est profiter de ses amis, prendre l'apéro, se voir. Ok, très bien. Imaginons qu'on va prendre toutes nos amies là. On va faire la fête non-stop pendant dix jours. Ok ? Apéro, tout ça, tout ça. Au bout du onzième jour, si on y arrive, on se lève. Au milieu du bordel, le salon est vide, comment on se sent ? Et non, c'est pas en modérant ses activités ou en jonglant les unes avec les autres pour oublier le truc qu'on va noyer le poisson. Qu'est-ce que ça signifie, être en vacances ? Étymologie, étymologie, vacances. Du latin vacaré, être sans, être vide. Putain, mais c'est quoi le programme ? On peut pas partir en véhicule et trouver un travail digne de ce nom ? On peut pas économiser et partir en vacances ensuite ? On fait quoi ? On se tire une balle ? On peut pas partir en véhicule ? C'est quoi le projet ? T'as décidé de flinguer le moral de tout le monde en fin d'année, c'est ça ? Ok, tu calmes. Faut se calmer, d'accord ? Si j'ai fait cette vidéo, c'est parce qu'il existe une troisième voie. Ni en vacances, ni au travail. Le principe, il est simple. Tu mets ton cœur, ton corps, ton cerveau sur la table, tu fais tapis. All in. Et tu trouves quelque chose qui a un sens profond pour toi. Quelque chose qui résonne. Quelque chose dans quoi t'es prêt à te consacrer à 1000%. Et tu t'y accroches. Alors c'est pas le principe de base. Vas-y, suis ta passion, écoute ton cœur, tout va bien se passer. Non, non, non. Parce que ça, c'est plein de bonnes intentions, mais ça t'explique pas comment y arriver. Cette chose dans quoi tu vas te consacrer, certains appellent ça une mission de vie, moi j'appelle ça juste œuvrer. Il faut que ça soit pour aider quelqu'un. Que ça résout un problème. Pourquoi est-ce que ça doit être tourné vers les autres ? C'est que pour que tu puisses continuer, il faut qu'on puisse te rémunérer pour ça. Parce que si tu fais juste acte de bénévole, tu vas pas pouvoir tenir dans le long terme. Donc, pour pouvoir continuer cette activité qui te tient à cœur, qui te fait vibrer toute ta vie, il faut que ça aide quelqu'un. C'est vraiment une condition non négociable. Et je vais te faire gagner du temps, en fait, il n'y a rien que tu puisses faire qui a du sens dans ta vie, qui soit pas tourné vers les autres. Si ça te semble un peu fou, flou, ce que je suis en train de te raconter, dis-toi que c'est juste la base, en tout cas ça devrait être la base, de n'importe quel métier utile. Si jamais t'as un problème de fuite, bah tu vas appeler ton plombé, pour qu'il t'aide. Si jamais t'as faim, bah tu vas aller chez ton boulanger, pour lui acheter du pain. Si jamais t'as un problème de déprime, que t'as pas le moral, bah tu vas écouter l'album de ton artiste préféré. Si jamais t'appelles un trader ou un sénateur, ils vont t'aider à... Ils vont t'aider à... à quoi ? Bon, t'as compris, en fait, quand t'as un métier utile, il est forcément tourné vers les autres. Il est forcément fait pour aider, d'une façon ou d'une autre. Ok, tu vas me dire, c'est bien joli tout ça, mais c'est quoi la différence du coup entre oeuvrer et avoir un travail ? Alors il y en a énormément. Déjà, l'état d'esprit. Ça peut te paraître fou, mais ta priorité, c'est plus ton revenu. Même si le revenu reste une priorité, c'est plus ta priorité principale. La priorité principale, c'est le sens derrière ce que tu fais. T'es plus prêt à consacrer ton temps de vie à tout et n'importe quoi, même si c'est bien rémunéré. Deuxièmement, c'est pas systématique, mais pour y arriver, tu devras souvent être à ton compte. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué de trouver un travail. C'est pas impossible, mais c'est compliqué de trouver un travail qui réponde à la fois à ce dont tu aspires, qui soit justement rémunéré et qui s'ajuste bien avec ta vie nomade en pratique. Troisième point, et là c'est le trou noir, c'est peut-être ce qui explique pourquoi si peu de personnes tentent d'oeuvrer, tu vas devoir traverser une période difficile, précaire, sinueuse et injuste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, faire quelque chose d'important dans ta vie, ça va te prendre du temps. Et oeuvrer pour faire la chose qui te paraît le plus importante dans ta vie, c'est ce qui va te prendre le plus de temps. Déjà, tu vas devoir trouver ton domaine de prédilection, ensuite tu vas devoir te réorienter, ensuite tu vas devoir te former seul, en autodidacte ou accompagné. Après, il va falloir que tu deviennes assez bon pour prendre confiance en toi, et enfin, de comprendre comment en vivre. Mais tout ça peut prendre littéralement des années. Et pendant tout ce temps, tu vas douter de toi, au moins une fois par étoile. Tu remettras tout en question, parce que tu ne seras pas en mesure de dégager un revenu régulier tout de suite. Et je dois t'avouer que c'est terrible quand tu sors d'une nuit blanche de taf et que tu as cette bonne femme de la cave qui t'appelle, qui t'explique pourquoi tu es feignant, et que si tu étais vraiment sérieux, tu irais travailler chez McDonald's. Comme quand tu es parti vivre sur les routes, tu vas devoir te frotter au jugement de ceux qui ne sont pas là pour le voir. Parce que personne ne sera là pour te voir t'acharner, personne ne sera là pour voir le pourquoi tu fais tout ça. Personne ne sera là pour voir ce qui brille au fond de ton oeil quand tu te lances là-dedans. Tout ce qu'ils verront, eux, c'est juste un gars, une fille, qui est paumée là dans son camion, et qui, puisqu'il n'a pas de salaire tout de suite, n'est pas en mesure de consommer. Du coup, c'est un parasite qui ne sert à rien. Ouais, ils ne vont vraiment pas te ménager. Et sans surprise, c'est ceux qui feront le moins d'efforts dans leur vie, à qui il restera le plus d'énergie pour insulter la tienne. Et malgré tout, il faudra garder le cap. Malgré les doutes, malgré les peurs, malgré les pâtes, sans beurre. En fait, il faudra que tu te rappelles pourquoi tu fais tout ça. Et qu'est-ce que tu veux apporter au monde. Quatre, qui découle de ça, ça explique pourquoi aussi, en différence, œuvrer, ça va te demander beaucoup plus d'efforts, d'énergie, de courage, qu'aucun employeur ne te demandera jamais. Mais puisque tu es parfaitement aligné avec ce que tu veux faire et que tu y crois et que tu avances chaque jour d'un pas, tu ne vas pas compter tes heures. Et une fois que tu seras lancé, crois-moi, tu n'en auras plus rien à faire de la retraite. La conséquence de tout ça, c'est qu'en t'impliquant de cette façon-là, tu vas devenir bien, bien, bien meilleur que quelqu'un qui fait juste ça pour un salaire. Et crois-moi, contrairement au salariat, on te le rendra. Et si tu dois prendre des exemples, parce que c'est peut-être un peu flou pour toi, mais dis-toi qu'il n'y a personne que tu admires aujourd'hui, dans n'importe quel domaine que ce soit, qui a un petit job en train de ses cœurs. Toutes les personnes que tu admires aujourd'hui, elles ont toutes œuvré. Tu prends David Fincher, Alan Iverson, Baudelaire, Einstein, il pourrait y en avoir des tas. Même quand ils étaient au tout début, qu'ils mangeaient tous des radis, il n'y en a aucun là-dedans qui était en mode « Ah ouais, mais là, il était 7h24, peut-être temps que je débrouche là, oulala ! » Non, non, non. Il n'y en avait aucun qui se disait « Oh là, dimanche, je ne suis pas payé, pas sûr que j'y aille. » Et ça vaut peut-être le coup de se demander « Ok, alors si ça demande autant d'énergie et d'engagement, pourquoi le faire en véhicule ? » Et on ne va pas se mentir, c'est plus dur de le faire en étant nomade. Mais, ce qu'il y a un mais, même si ça te demande plus d'énergie et d'organisation, ça te demandera moins de ressources financières. Parce que, quand tu es nomade, tu n'as pas de loyer à payer tous les mois et tu peux minimiser, dans la mesure du possible, tes ressources en eau, gaz et électricité. Bon, vraiment jusqu'à un certain point. Parce qu'en dessous, l'hiver, tu meurs. Mais voilà, il y a cet avantage-là. Et le deuxième point, qui n'est pas à négliger non plus, c'est que tu peux te déplacer et te rapprocher au plus près de l'endroit idéal pour œuvrer ou commencer à te former. À ce stade-là, j'aimerais clarifier quelques trucs avec toi. Déjà, une, que tu ne sois pas convaincu qu'il faut que tu crées forcément un boulot sur mesure ou que tu montes ta boîte. En fait, avec tous les métiers qui existent actuellement, tu peux totalement, comme beaucoup de nomades d'ailleurs, trouver un ou plusieurs jobs qui te correspondent. Et si, au contraire, tu te dis « Non, mais pour faire ce que je veux faire, il faut que j'ouvre ma boîte, mais j'ai peur parce que je suis tout seul et que c'est trop gros pour moi », rien ne t'empêche de trouver un ou une autre nomade qui marche dans ta direction, à une œuvre peut-être complémentaire à la tienne et avec qui tu peux t'associer pour faire ça. Quand Jean-Claude Van Damme disait « 1 plus 1, ça ne fait pas 2, mais ça fait 11 », il avait raison, le Belge. Il avait raison. Et enfin, le dernier truc sur lequel je voulais revenir, parce que si jamais tu as une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est ça. Non, tu n'es pas obligé de ramper pour un salaire, pour faire un job qui n'a aucun sens. Et non, la vie de rêve n'est pas une vie. Vacances. Il existe cette troisième voie où tu peux œuvrer, œuvrer. Si je devais simplifier à l'extrême, c'est juste être aligné avec tes valeurs et qui tu es. Tout simplement. Si jamais tu as peur de ce que tes rêves te chuchotent, si tu te dis « Non, mais j'aurai jamais le courage de me lancer là-dedans. » Il y a une situation sur le courage que j'aime bien. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est comprendre qu'il y a quelque chose de plus important qu'elle. C'est de Franklin Roosevelt, le président américain, pas la tortue. Sur ce, je te souhaite une belle rotation, une belle route et une belle œuvre. Salut. Mais pour y arriver... Ouais, je peux te rappeler plus tard. C'est assez rare, mais je suis en train de faire une vidéo. C'est parti. Je vais y arriver. Vas-y. Non. Mes doigts, mes doigts. Mes doigts, Pedro. Pedro, mes doigts. Regarde au-dessus de mon épaule gauche. L'autre gauche. 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça résonne ? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Merde. Je n'étais pas du tout. On l'a refait. 1, 1, 1. Bravo. Oh, oh. Capte les. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ouais, ouais. Je suis prête pour ma cascade. Toujours plus. De ces absurdités, de cette impasse. C'est une impasse. C'est ça que je devrais dire. Ah, faites confiance à quelque chose d'automatique. Vous êtes pas dalle, lui. Il court en t-shirt ? Il a un short. Bon, à ce moment-là de la vidéo, là, je t'imagine bien chez toi. Ok, alors c'est quoi le programme ? Tu peux te mettre là ? Voilà. Encore, tu peux t'approcher. Tu me dis bête ? Ouais. Je suis une grosse bête. Encore, tu peux t'approcher. C'est très proche, là. Encore, tu peux t'approcher. Il a mon oeil, là. Voilà. Et là, tu lâches le ballon sur ma tête. Vas-y. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut pas juste vivre heureux sur la route ? Non, c'est pas possible. Torturé. Échec. En fait, t'as décidé de plomber Noël, quoi. Vas-y. T'es sûre ? Ouais. Ah oui, attends, je suis pas... Il y a des choses que j'ai oublié de dire. Ah ! Attends, attends, attends. Ouais, on peut pas juste sauter à la cascade. C'est juste cette partie-là qui te plaît, toi. Contente, hein. C'est pas un bon moment. Nickel, nickel. Je sais pas si c'est nickel.